Mon cher Antiochus, un rayon d'espérance vient enfin de luire à mes yeux. Un mortel secourable, envoyé par les dieux, va mettre un terme à ta souffrance. Et quel secours, Seigneur, puis-je attendre des dieux ? Trop longtemps, il est vrai, mes voeux furent stériles. Mais un homme divin, qui de ville en ville porte avec la santé son art victorieux, érasistrate enfin arrive dans ces lieux. Ton sort sera remis entre ses mains habiles, et bientôt, par ses soins, ils seront inutiles. Le ciel de votre fils a voulu le trépas, tous les secours humains ne vous le rendront pas. Écartez-en, mon fils, ce présage funeste, et ne m'arrachez pas un espoir qui me reste. J'attends du sort ce fortuné retour. Oui, des dieux, la bonté suprême va rendre un fils à mon amour. Et doublement heureux, je puis, en ce beau jour, couronner à l'autel une épouse que j'aime. Une épouse, Seigneur. J'ai longtemps différé cet hymène par mon cœur, si longtemps désiré. Je craignais pour tes jours. Par tendresse, par crainte, je me suis d'un retard imposé la contrainte. Mais de te conserver quand l'espoir m'est permis, en m'unissant à ma belle princesse, Je puis partager ma tendresse entre mon épouse et mon fils. Stratonis, Seigneur. Tu sais combien je l'aime. J'orne son front du diadème, et sous les lois du plus heureux hymène, Dans le temple, aujourd'hui, je recevrai sa main. Ah, d'un jour si brillant quand la pompe s'apprête, Que ne puis-je te voir témoin de cette fête. Dieu ! Qu'avez-vous, mon fils ? C'est un saisissement Qui vient glacer mon cœur de moment en moment. Ce mal qui, chaque jour, m'accable davantage, De tous mes sens, enfin, me ravira l'usage. Vivez heureux. L'hymène va combler vos souhaits. Les miens seront bientôt accomplis pour jamais. Grâce au ciel, je mourrai.